Faire une start-up, c'est d'être dans une intersection très spécifique où vous êtes une sorte de bonne idée qui a l'air d'être une mauvaise. Et si vous n'avez pas l'air d'être une mauvaise idée au début, c'est que ce que vous faites n'est pas assez étonnant, n'est pas assez impactant, n'est pas assez ambitieux. Et donc, cette intersection crée un trouble chez la plupart des gens. C'est que la plupart des start-up qui réussissent et la plupart des start-up qui deviennent extraordinaires n'avaient absolument pas l'air extraordinaire à leur fondation. Moi, j'ai vécu un certain nombre de traumatismes personnels à ce niveau-là, mais pas aussi fort que certaines personnes, on peut le vivre dans la vallée. Par exemple, dans la vallée, j'avais un voisin qui avait dit à Larry Page, qui lui avait proposé de devenir le premier ingénieur de l'histoire de Google, mais qui a besoin d'un moteur de recherche ? Ça ne sert à rien, les moteurs de recherche. On a Yahoo, ça suffit. Et dix ans après, enfin vingt ans après même, il se tape encore la tête contre les murs en se disant « Mais qu'est-ce qui m'a pris d'aller lui dire ça ? » Donc non seulement j'ai refusé le boulot de mes rêves parce que j'aurais pu devenir très très riche, mais en plus j'ai été lui dire que ce qu'il faisait fondamentalement ne comptait pas. Et alors pourquoi ça avait l'air d'être une mauvaise idée ? Aujourd'hui, tout le monde voit à quel point Google est une part importante de notre vie. Et tout le monde voit très bien pourquoi les moteurs de recherche sont quelque chose d'important. Mais les moteurs de recherche sont quelque chose d'important parce qu'il y a des milliards de sites Internet et il y a des milliards d'informations à chercher. Si on remonte le temps et qu'on se met en 96-97 sur Internet, il y a à peine vingt mille sites Internet qui comptent. Vingt mille sites Internet, vous pouvez les classer. Et c'est pour ça que ça avait l'air d'être une si mauvaise idée. Pourquoi dépenser tellement d'argent et tellement d'efforts pour tellement peu de gens et tellement peu de sites Internet ? Peu de gens savaient en 1996 qu'Internet allait devenir le phénomène qu'il est aujourd'hui. Et donc, le mentoring individuel ne peut passer qu'à un moment si vous trouvez pour la startup la bonne personne et cette bonne personne ne sera pas forcément la bonne personne pour une autre startup. Et c'est pour ça que nous, en tant que The Family, on n'est pas des mentors parce qu'on ne peut pas mentorer de façon généraliste 200, 300, 500 startups par an. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est organiser une communauté de gens compétents qu'on va matcher avec nos entrepreneurs individuellement pour que chacun de nos entrepreneurs soit dans le bon environnement de succès. La deuxième chose, c'est qu'on a une éducation de communauté à faire. Et alors, ça, c'est quelque chose d'important parce que si vous êtes là aujourd'hui tous au Web2Day, qui au passage est un événement formidable, si vous êtes là aujourd'hui tous, c'est parce que vous avez une opportunité incroyable en tant que communauté, de bâtir des règles et des modes de fonctionnement communs. Et rien ne s'est jamais bâti tout seul. On ne peut pas... Le mythe de l'entrepreneur seul qui a une idée et qui va passer par toutes les étapes pour réussir, c'est vraiment un mythe, c'est un fantasme. Et à un moment donné, on a besoin dans les communautés d'introduire des règles et une culture commune. Et il y a une culture à laquelle on tient beaucoup, à The Family, c'est l'idée du pay it forward, qui est une expression américaine qui vient du monde hippie, qui est que quand vous donnez, et que vous donnez sans réfléchir, à un moment donné, si suffisamment de gens le font dans une communauté suffisamment restreinte, et bien tout le monde recevra plus exponentiellement. Et ça, en fait, c'est un élément important de la mentalité qu'on essaie d'introduire à The Family. Il faut que collectivement, on arrête de se demander pourquoi on devrait introduire les gens, et juste introduire les gens. On devrait collectivement arrêter de se demander est-ce que telle start-up, je dois l'aider alors que son idée n'a pas l'air terrible ? Il faut aider les gens avec des idées pas terribles, parce que finalement, c'est peut-être cette idée pas terrible qui sera demain le succès le plus important. Et ça, en fait, c'est un travail très dur, parce que mine de rien, en France, on part avec beaucoup de retard sur ces sujets-là, mais c'est un travail qui est possible, parce que pour moi, la culture n'est que le résultat de structures préalables, et que si vous répétez dans un groupe suffisamment de fois des règles, et suffisamment de fois, vous montrez aux gens la magie de cette culture-là, et de l'entraide entre les start-up, petit à petit, tout le monde joue le jeu, et surtout les nouveaux arrivants. Et alors, la dernière chose, et ça, c'est l'élément le plus important, c'est la question du rêve, et à The Family, ce qu'on appelle l'espace rêve. Alors, laissez-moi vous raconter une petite histoire qui, moi, m'a beaucoup marqué. Pendant très longtemps, dans l'athlétisme, on pensait qu'il était impossible, aux 100 mètres, de passer sous la barre des 10 secondes. Il y avait même des articles extrêmement savants qui expliquaient que le corps humain était incapable de passer sous la barre des 10 secondes. Et puis, un jour, il y a un type qui, pendant une compétition régionale pas très importante, bat le record et passe sous la barre des 10 secondes. il faisait beau, il était en forme, il n'a pas trop compris ce qui se passait. Et dans les 6 mois qui vont suivre, il y a une trentaine de personnes à travers le monde qui vont battre le record. Parce que d'un seul coup, l'espace rêve et l'espace possible a changé. Et d'un seul coup, les gens se sont dit, en fait, c'est possible. Et ce « en fait, c'est possible », dans l'entrepreneuriat, c'est la chose la plus importante. On est dans un pays où les gens connaissent très, très, très peu les histoires réelles des gens qui ont réussi. Et notamment, et je vais assumer ce que je vais dire, et notamment parce que les médias ne font pas un travail approfondi sur l'histoire des gens et surtout l'histoire de leurs échecs. Les échecs des gens sont quelque chose d'important parce qu'ils montrent que finalement, dans toute réussite, il y a une part indéniable d'opportunité et de chance. Ça ne veut pas dire que les gens ne méritent pas leur réussite. Ça ne veut pas dire, attention, je ne suis pas en train de dire que pour réussir, il faut avoir de la chance. Forcément, il y a une part de travail, il y a une part d'effort incroyable. Mais à un moment ou à un autre, quand même, si les gens réussissent, c'est parce qu'ils ont eu le bon contexte, parce qu'à des moments cruciaux, ils ont peut-être rencontré la bonne personne ou eu un peu de chance, et que cet élément chance, comme il n'est pas maîtrisable, cet élément hasard n'est pas maîtrisable, vous devez absolument y croire pour pouvoir réussir. Et la seule façon d'y croire, c'est de se rendre compte que finalement, les gens qui l'ont fait et les gens qui ont réussi ne sont pas très différents de vous. Et nous, on a créé une petite institution à The Family pour passer ce message-là, qui sont les dîners du jeudi. Tous les jeudis, on reçoit des entrepreneurs chez nous à dîner. Et on les met à table avec nos entrepreneurs, et on leur demande de jouer à un jeu qui est de raconter leur vraie histoire et de raconter leur parcours réel, et notamment avec tous les aspects les plus durs qu'ils ont pu vivre. Et pour montrer, en fait, qu'il n'y a pas beaucoup de distance entre un entrepreneur qui rate et un entrepreneur qui réussit. Et que tout entrepreneur qui rate n'a qu'une chose à faire, c'est de réessayer et réessayer jusqu'au moment où il va faire. Et cet élément de rêve et d'espace rêve, c'est l'élément le plus important à débloquer dans la tête des gens. Énormément de gens à The Family rentrent avec des ambitions rabotées parce qu'ils pensent que c'est ça le réalisme. Vous savez, c'est ces fameux business plans où les gens vous expliquent qu'ils ne vont jamais gagner d'argent parce qu'ils sont réalistes. La vérité, c'est que le réalisme, c'est soit vous gagnez beaucoup, beaucoup d'argent, soit vous ne gagnez rien du tout. Ça, c'est réaliste. Et que la majorité des gens ne vont rien gagner. Ça, c'est encore plus réaliste. Mais si vous réussissez, vous ne pouvez pas imaginer que vous n'allez pas réussir à l'échelle et vous ne pouvez pas vous dire en tête que vous êtes en train de faire quelque chose qui a un niveau d'ambition raboté. Parce que soit vous visez là et peut-être que vous atteindrez ça, mais si vous visez ça, c'est très, très peu probable de l'atteindre et vous risquez de tomber ici, en fait. Et donc, participer à ce storytelling, participer à ce rêve, participer à la construction, en fait, d'une histoire commune, c'est la chose la plus importante que The Family fait auprès de ces entrepreneurs. Et notamment, non seulement on amène des gens qui ne sont pas de The Family et qu'on réussit, mais surtout, la première chose qu'on fait à chaque fois que quelqu'un passe une étape importante dans The Family, réussit une levée de fonds importante, signe un contrat extraordinaire, développe sa société ou la vend, on le fait toujours venir et témoigner auprès de nos autres entrepreneurs. Et j'ai même partagé une anecdote avec vous qui nous a beaucoup, beaucoup marqués au début de The Family. l'une des toutes premières startups qui a levé des fonds chez nous est venue, et donc on a organisé une petite fête et un petit dîner, et ils ont témoigné. Et à 21 heures, il n'y avait plus personne à la fête. Tout le monde était parti. Et chaque personne qui est partie est venue nous dire, écoutez, je suis vraiment désolé, je ne peux pas rester à votre fête là. ça m'a tellement marqué ce qu'ils ont dit que je me dis, mais en fait, pour moi aussi, c'est possible, il faut juste que je retourne travailler. Et je me sens trop mal de rester à cette fête. Il faut que j'y aille. Ce n'est pas possible qu'eux aient réussi et pas moi. Et je pense que le sous-entendu, c'était mais je suis quand même bien plus impressionnant que ces types. Et petit à petit, comme ça, tout le monde est parti, les uns après les autres. Et maintenant, quand on fait des soirées de témoignages, on prévoit même plus de fêtes après. Parce que ça a à chaque fois le même effet, c'est que ça stresse et angoisse les gens. Et ce genre d'angoisse-là est hyper positive. Parce que c'est le genre d'angoisse du type, mais pourquoi pas moi ? Pourquoi en fait c'est ce type-là qui est sur le fauteuil en train de témoigner et ce n'est pas moi ? Il n'y a pas de différence fondamentale, on est rentré au même moment. La seule différence, c'est que peut-être il a été un peu plus concentré, il a travaillé un peu plus fort que moi. Donc je vais retourner travailler et travailler plus fort. Et ça, cet effet-là est un effet extrêmement important et un effet qu'on cultive à The Family. Alors, parmi les choses qu'on ne fait pas, et comme ça, en plus, j'ai une occasion d'expliquer en public pourquoi on ne le fait pas. Donc j'ai déjà expliqué pourquoi on ne faisait pas de mentoring. Mais il y a une deuxième chose qu'on ne fait pas, c'est qu'on n'est pas un co-working space. On ne met pas les startups à un endroit commun pour travailler. Alors, il y a deux raisons. Il y a une raison pratique et il y a une raison philosophique. La raison pratique, c'est que si vous prenez 300 startups par an et que vous décidez de les mettre, les 300 startups, dans un endroit, vous devenez un business immobilier et vous n'êtes plus un investisseur en startup et il faut avoir une puissance foncière qu'on n'a pas. Donc ça, c'est la raison pratique. Mais il y a une raison beaucoup plus fondamentale et à laquelle je m'interroge beaucoup, c'est pourquoi aucun incubateur du monde n'a jamais produit quelque chose d'incroyable où les gens ont dit « Ah oui, la chose qui m'a le plus aidé au début dans mon histoire, c'est que quelqu'un m'ait offert des bureaux. » Pourquoi vous avez des milliers d'entrepreneurs qui ont réussi à travers le monde et quand vous leur demandez quelle était la chose la plus importante, aucun d'entre eux dit « Ah oui, la chose qui m'a le plus aidé, c'est d'avoir des bureaux. » Pourquoi c'est une phrase qu'on n'entend jamais ? C'est quand même étonnant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens à travers le monde offrent des bureaux et pourtant, les entrepreneurs ont l'air d'être des ingrats incroyables en ne reconnaissant jamais la valeur de ces bureaux comme un élément déterminant et clé de leur réussite. Alors, j'ai plusieurs théories là-dessus, mais la théorie principale, c'est que quand vous êtes un entrepreneur, vous avez besoin de bâtir une culture. Vous avez besoin d'identifier votre startup avec une culture extrêmement précise et de reconnaître dans cette culture quelque chose qui vous distingue du reste du marché et qui vous distingue de l'ensemble des autres sociétés de la place. Et vous ne pouvez pas bâtir cette culture si vous êtes dans un open space partagé. L'open space est un instrument d'acculturation. C'est-à-dire que vous mettez 20 personnes dans un open space et les 20 personnes vont bâtir une sorte de culture commune. Alors, c'est formidable. De ce point de vue-là, dans une entreprise, l'open space est un outil incroyable. Ce n'est pas pour rien qu'il est de plus en plus adopté par de plus en plus de sociétés. Mais si vous vous projetez dans une startup, c'est quelque chose de terrible parce que la dernière chose que vous devriez faire en tant qu'entrepreneur, c'est de bâtir une culture avec des gens qui ne font pas la même chose que vous. Parce que la culture d'une startup doit absolument être liée et corrélée à ce que la startup fait. Par exemple, chez Amazon, tout le monde travaille sur une porte qui est transformée en bureau. Alors, pourquoi ? Parce qu'acheter des portes en gros, ça coûte moins cher qu'acheter des bureaux. Et évidemment, quelle est la première chose que toute personne qui rejoint Amazon demande ? C'est pourquoi je travaille sur une porte. Et à ce moment-là, tout le monde peut expliquer « En fait, c'est parce que Jeff Bezos, c'est le pire radin du monde et tu as intérêt de le comprendre parce que sinon, tu ne vas pas faire long feu chez nous. » Et en fait, cette porte est l'élément fondamental pour expliquer l'ambition d'Amazon qui est de réduire tous les jours un peu plus les marges pour être le service le moins cher et le plus près des clients. Si Jeff Bezos avait commencé dans un coworking avec plein d'autres gens, je pense qu'il n'aurait pas osé la porte parce que forcément, c'est le genre de choses que vous ne pouvez oser que dans l'intimité de votre société. Et en plus, il n'aurait peut-être pas bâti la bonne culture et il aurait peut-être bâti une sorte de soupe commune. Et c'est pour ça qu'on pense que les coworking au début dans les startups sont hyper toxiques et qu'au lieu d'aider les startups, en fait, ils les ralentissent et les mettent dans un rythme qui n'est pas forcément leur. Il y a des startups qui ont besoin de travailler 24 heures sur 24. Il y en a qui ont besoin de moins travailler et un peu plus réfléchir. Et vous ne pouvez pas mettre tous ces gens dans un lieu commun. Et d'ailleurs, empiriquement, toutes les grandes startups ont commencé de la même façon. C'est dans un salon et dans une maison. Parce que dans une maison, vous avez deux choses. Vous avez un focus incroyable parce que les gens sont ensemble et ne pensent qu'à ça. Et la deuxième chose, c'est que c'est un environnement relativement cosy et qui fait que les gens se sentent suffisamment à l'aise pour y passer beaucoup de temps. Et c'est très, très important d'être à l'aise au début dans une startup parce que c'est beaucoup de travail. Et c'est pour ça que nous, plutôt que d'avoir un co-working space, on encourage en fait tous nos entrepreneurs à se mettre en coloc. Alors évidemment, c'est un conseil qui ne concerne pas tous nos entrepreneurs. Certains ont une famille, certains ont des contraintes personnelles qui les empêchent de faire ça. Mais on note quelque chose quand même, c'est que tous ceux qui se sont mis dans la même pièce et qui ont vécu ensemble les six premiers mois de la vie de leur boîte, en moyenne, ils vont beaucoup mieux que ceux qui ne l'ont pas fait. Et c'est de ce genre d'éléments culturels sur lesquels on veut bâtir des choses et on veut bâtir des choses qui nous rendent profondément originales. Alors The Family a un an. Ça a été une aventure incroyable. C'est aujourd'hui 143 start-up. C'est aujourd'hui une vingtaine de start-up qui valent profondément quelque chose. Donc c'est un taux beaucoup plus élevé que ce qu'on aurait cru. Nous, on croyait qu'une start-up sur 10 chez nous vaudrait quelque chose. Et on se rend compte qu'en fait, s'il y a plus de start-up qui valent quelque chose à The Family que dans d'autres endroits, c'est avant tout parce qu'il y en a beaucoup et que beaucoup veut dire beaucoup d'échanges humains et beaucoup veut dire beaucoup d'effets et de side-effects qu'on n'avait pas prévus. Et je vais juste finir là-dessus. Si vous prenez sur les 25 meilleures start-up de The Family, il y en a une dizaine qui ne sont pas rentrées chez The Family avec le projet et l'équipe actuelle. Je m'explique. C'est très courant de rentrer dans The Family, de s'engueuler avec ses cofondateurs, de quitter ses cofondateurs, et de trouver un nouveau cofondateur au sein de The Family et de bâtir une nouvelle boîte et une boîte qui avance et qui file beaucoup plus vite parce que les gens ont appris de leurs erreurs. Et que personne sincèrement peut expliquer à qui que ce soit comment réussir. C'est trop dur. C'est trop compliqué. Pour info, si j'avais la méthode pour transformer n'importe quelle start-up en succès, je serais déjà milliardaire. Je ne le suis pas. Donc, je n'ai pas encore trouvé comment on fait ça. Et en fait, même la plupart des milliardaires que je connais, ils ont un souci fondamental. Ils sont relativement incapables d'expliquer pourquoi ça a marché dans leur cas et d'aider les autres à fonctionner. Il y a une sorte de mystère incroyable dans le fait d'aider les autres. Donc, on ne peut pas vraiment aider les gens à réussir. Par contre, on peut les aider à échouer le plus rapidement possible. parce que perdre de l'argent, ce n'est pas très grave. Perdre une équipe fondatrice, s'engueuler avec les gens, passer d'un projet à l'autre, ce n'est pas grave. Il y a des choses plus graves dans la vie. Ça ne reste que du business. Vous n'avez pas perdu votre famille. Vous avez juste perdu un cofondateur. Il ne faut pas non plus dramatiser. Par contre, perdre son temps, ça, c'est quelque chose d'incroyablement amer. Rater sa boîte, ce n'est pas grave. Mais la rater pour de mauvaises raisons et la rater parce qu'on n'a pas fait les bonnes choses suffisamment rapidement pour voir que l'idée n'avait pas de sens, ça, c'est quelque chose qui crée beaucoup d'amertume chez beaucoup d'entrepreneurs. Et on ne veut pas de cette amertume chez The Family. Notre objectif, c'est que si vous nous dites j'ai envie d'aller à droite et même si on pense qu'à gauche, c'est beaucoup plus beau et infiniment plus sympa, on vous aidera à aller à droite pour voir si vous aviez raison ou pas. Parce que faire confiance aux entrepreneurs, c'est notre métier à The Family et c'est la chose qu'on fait le mieux. Et on essaye de leur faire confiance même quand, de toute évidence, ils ont l'air d'avoir tort. Parce que le nombre de fois où ils ont eu raison malgré nous et où ils ont été plus intelligents que nous et meilleurs que nous, même si c'est une minorité de fois, cette minorité de fois-là est suffisamment précieuse pour qu'on ne dise jamais à un entrepreneur qu'est-ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Merci beaucoup. Alors, on a encore un peu de temps ? Allez, on va se donner 5 minutes. Je suis sûr qu'il y a des questions cette fois-ci. Oui, il y en a déjà plein. Ah, il y a une salle, en fait, parce qu'on ne voit rien. C'est le principe. Alors, j'avais une question là. Alors, tout d'abord, merci beaucoup parce que je me suis énormément reconnu dans tout ce que vous avez dit. Moi, j'ai donc une petite question. C'est où et quand on postule, en fait ? Parce que c'est juste extrêmement inspirant. J'espère aussi que ça a été enregistré parce que j'aimerais bien le montrer à tous mes potes, là. D'accord, super. C'est très, très simple pour postuler à The Family. C'est welcomeatthefamily.co. Il n'y a pas de dossier pour entrer à The Family. On s'est beaucoup pris la tête sur c'est quoi un dossier pour décrire une boîte. Et on s'est rendu compte qu'il y a la meilleure façon de décrire une boîte, c'est de laisser les gens libres dans une forme libre qui s'appelle l'email. Et d'ailleurs, juste petite anecdote qui vous fera rire. On reçoit énormément d'emails d'engueulades de gens qui nous disent « Ouais, j'étais sur votre site, il n'y a aucune instruction pour postuler, vous êtes vraiment des nuls. » C'est quand même un minimum de dire aux gens ce que vous attendez d'eux. Et en fait, non, ce n'est pas du tout le minimum. Ce qu'on attend des gens, c'est d'être des entrepreneurs. Et un entrepreneur qui est focus, il sait exactement ce qu'il a besoin de dire pour susciter l'intérêt. Et envoyez juste votre pitch de la façon que vous voulez. Il y a des gens qui envoient des slides, il y a des gens qui envoient des textes, il y a des gens qui envoient des poèmes. Véridiques. Mais tout ça, en fait, ne compte pas. La seule chose qui compte, c'est de vraiment montrer qui vous êtes. Et ça ne s'appelle pas « Welcome at the family » pour rien. Avant, c'était « Apply at the family.co ». Et on s'est dit, en fait, « Apply, c'est trop prétentieux. » On va mettre carrément « Welcome ». Parce que, fondamentalement, à un moment ou à un autre, on va refuser des gens qui vont réussir. Et on passera pour des imbéciles. Et ça fait partie du jeu. Mais on essaye au maximum d'évaluer plus les gens que les idées. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est plus la vie des gens et le projet des gens plutôt que leur idée. Donc, ces petits tips pour les gens qui sont là, si vous voulez « Apply at the family », parlez-nous de vous plus que de votre idée. Allez, une deuxième question. Pas de deuxième question. Bonjour et merci beaucoup pour votre intervention. Je me posais une question sur l'avant du monde de l'entreprise et quelle est la place de l'entrepreneuriat dans l'éducation future de nos étudiants qui sont actuellement dans leur cursus et qui, à la fin de leur cursus, se posent la question « Voilà, maintenant, j'ai mon diplôme et qu'est-ce que je vais en faire ? » Alors, c'est une très bonne question parce que, moi, je pense qu'en fait, le fait de passer par la case d'entrepreneuriat, c'est la meilleure façon, quoi qu'il arrive, d'accélérer sa carrière. Alors, petit point technique, mais si vous représentez la vie d'une personne sur une ligne de revenu, la ligne de revenu de la plupart des gens, ça commence comme quelque chose de relativement plat, et puis après, ça monte petit à petit, et il faut savoir que 90% des gens bâtissent leur fortune entre 45 et 55 ans. Donc, c'est pas une... les gens qui bâtissent leur fortune jeune, en fait, sont des exceptions et ils sont pas la norme. L'entrepreneuriat, c'est quoi ? C'est prendre cette courbe et la tirer, et la tirer énormément pour qu'en fait, cette somme cumulée arrive en très peu de temps plutôt que dans cette ligne très rectiligne et très sûre. Et alors, forcément, comme toute loi physique, quand vous tirez quelque chose, vous avez besoin de produire une énergie proportionnelle à l'effort que vous tirez. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de dur, c'est quelque chose d'intense, c'est pas des vacances. Il y a des gens qui font des startups comme des gens partent en vacances. Hier, il y a quelqu'un qui me disait « Ouais, c'est devenu n'importe quoi. Maintenant, les gens deviennent entrepreneurs comme à mon époque, les gens devenaient réalisateurs et producteurs. » Bon, très bien, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est les gens qui le font sérieusement. Et si pour qu'il y ait plus de gens qui le font sérieusement, il y a beaucoup plus de gens qui le font pas sérieusement, ben, tant pis. Mais, résultat, tirer cette courbe, ça a un intérêt énorme parce que même si à la fin, on retombe à zéro parce qu'on a raté, en fait, on a un impact sur le reste de sa carrière et on développe des compétences qui ne sont développables que dans ce genre de moment-là. Faire une startup, c'est pour la seule fois de sa vie ne pas avoir de patron et donc ne pas avoir de remerciements quand on fait mal son travail. Vous savez, quand vous êtes dans une grande boîte, vous pouvez faire perdre de l'argent à la grande boîte et être promu. Parce que vous avez vachement bien fait votre travail. Bon, après, pas de chance, ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas grave, il y a quelqu'un pour vous serrer la main et vous dire félicitations, this is a very good job. Dans une startup, il n'y a personne pour vous serrer la main. Une startup, c'est une sorte de méritocratie où les gens votent avec leur temps et leur argent. Donc, soit vous faites quelque chose qui marche et les gens le reconnaissent, soit vous faites quelque chose qui ne fonctionne pas et les gens sont cruels. À part vos amis pour vous dire oui, c'est sympa. Récemment, j'avais une startup toute évidence, ça n'allait nulle part. Et je lui ai dit va dans la rue et demande aux gens ce qu'ils pensent de ton concept. Il a été dans la rue, il est revenu déprimé. Il m'a dit c'est dingue, tout le monde s'en fout. Je lui ai dit ah bon ? Non, c'est vrai ? Et en fait, ça d'un point de vue carrière, c'est incroyable parce qu'après, il est très jeune et donc quoi qu'il fasse, en fait, il va retenir cette expérience du sens et de l'importance. Et donc, pour répondre à ta question, le meilleur moment de se lancer, c'est le plus tôt possible parce que c'est là où on a le moins de choses à perdre. Et juste après son diplôme, c'est un moment idéal parce que ça ne se voit pas dans un CV. Faire un tour du monde ou faire une boîte, c'est la même chose. Personne ne va reprocher à un diplômé de partir un an faire le tour du monde et personne ne va reprocher à un jeune diplômé d'avoir essayé. Plus compliqué quand on a 40 ans et qu'on risque sa carrière. C'est le plus tôt possible.